Je voudrais transformer ça en tête de lit, bien un chemin de table, pour la déco de la maison quoi. Ouais, c'est magnifique. On peut utiliser les deux côtés, vous voyez. Et vous l'appelez comment ? Vous l'appelez comment ? Paille mondiale, c'est tout ça. Paille mondiale ? Ouais, parce que moi, je connais le nom Kinte ou Kitta. Non, ça c'est Mandiak. Mandiak, ah ok, d'accord. C'est spécifique au Sénégal ça, ok. Kinte, je crois que c'est Burkina, mais ça c'est Mandiak. Ah oui, d'accord. Mandiak, ok. Merci. Je vous en prie. Bonjour, alors vous c'est quoi ? C'est Sounutred. Exactement. Ok. Le produit Oumee. Oumee c'est une gamme de produits à base de céréales et de fruits et légumes. D'accord. On est dans la transformation de tout ce qui est produit local. D'accord. Ils sont basés à Thies et nous commercialisons plutôt sur Dakar. D'accord, ok. Thies, Thies c'est loin d'ici ? C'est à 70 km de Dakar. D'accord. Ils sont à 45 minutes si on prend le temps à faire. Ok, d'accord. Bah oui, votre société c'est Sounutred. C'est ça. Ok, voilà. Bon, c'est une très bonne chose. C'est pour faire de la bouillie, je crois ? Ah oui, c'est ça. Ok. Il y a des produits à base de maïs, à base de bouillie, à cheloumise, à base de cheloumise et à base de cheloumise. D'accord. Bonjour, la bijoutière. Bonjour. Alors, votre société c'est ? Les Chains de Rade. Ah oui, je passe là-bas. C'est, let's go. Non, les Chains de Rade, c'est là. Ah, en bas. En bas, oui. Ok, d'accord. Alors, en quoi sont faites vos bijoux ? Ce sont des bijoux à bronze de bronze. Elle a été fait en bronze. En bronze ? Oui, en bronze, oui. On travaille avec des bijoux de chez Loco. Oui. Donc, on fait le design des bijoux et voilà, et eux, ils font les bijoux. D'accord. Et là, comme c'est la bronze, le bronze, la couleur dorée, ça vient quoi ? C'est parce que le bronze, après avoir été travaillé, il a été trempé dans le noir. D'accord. Ok, c'est très bien. Et du coup, la couleur, elle part pas vite ? Non, elle part pas vite. Ok. Et après, il faut juste nettoyer, soit avec du citron, soit avec du sel. D'accord. Ok. Et la couleur se maintient ? Voilà. Tout à fait. Ah, superbe idée. Ah, superbe idée. Voilà. En tout cas, merci. Oui. Bonjour. Et vous, c'est quoi votre société ? Ça s'appelle La Fête-Card. Ah, c'est ça. Oui, c'est le réseau d'appui aux femmes engagées pour l'émergence par le travail. Pour ? L'émergence par le travail. D'accord. Et vous, vous êtes ? Donc, c'est Oumukalsou. Ok. C'est un ingénieur en génie chimique. D'accord. Ingénieur en génie chimique. Ok, je vais y arriver. Ok. Et là, vous faites ? Vous faites la transformation agroalimentaire. Oui. On utilise les produits du terroir. Oui. Qui pourraient souvent, parce qu'ils ne sont pas transformés, pour être utilisés. D'accord. Un produit facilement consommable et conservable. D'accord. Donc là, on prend le manioc pour en faire du arô et du couscous. Oui. Même chose pour la patate. Oui. Pour la mangue aussi. Ah, c'est la patate ici. Oui, ça c'est la patate. Patate douce ? Oui, la patate douce. D'accord. Ça c'est le manioc. Oui. Ça c'est la mangue. Ok. Là, on a le riz. Oui. Pour une utilisation d'autres colonies de tous les jours. D'accord. Là, on a de la poudre bouille. Oui. Ça c'est le maïs. D'accord. Ça c'est une farine améliorée pour enfants. C'est une farine infantile. Oui. Améliorée. À base de maïs ? À base de cacao, de farine de nyebé, de riz, de mine, de sel iodé et de riz d'araché. Ok. Ça c'est une farine. C'est un mélange pour beignet salé. Ah, ok. Avec de la farine de mine, de nyebé et de nyebé d'ail. Oui. Et ça, c'est du ngurban. C'est quoi le ngurban ? Le ngurban, c'est un plat préparé au Sénégal d'habitude. Que les mamans mangent. Oui. Et c'est un remède avec de la bruse de mille, de ketchup, d'araché, de riz, de nete et tout, de crevettes, de tomates et de busapura. Ah, ok. Donc là, on prépare directement avec de l'eau chaude. Ah, d'accord. Ça devient comme une pâte et on mange. Ça devient une pâte à manger directement. Ok, alors on vient vous solliciter. Je vous laisse, merci. Merci. Et voilà, je suis de retour. C'est toi-ci, j'ai un peu de place, on va y aller. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Anta Feuille et je suis informatrice de la marque Rationes Précieuses. Ok. C'est une marque de produits cosmétiques naturels. D'accord. Sains, parce qu'ils sont faits à base de ce qui est bon, nous couvrons ici en Afrique. Oui, je parle un peu plus fort. Et qui sont adaptés aux cheveux de la femme africaine. D'accord. Nous avons une gamme de produits capillaires. Oui. Qui est fait à base de votre carité, de mohaka, de bisap. Oui. Là, je vois le bisap. Voilà. Voilà. Et vous me dites tout à l'heure que vous étiez ingénieure en... Je suis technicienne en industrie chimique et aquoalimentaire. Ah, d'accord. Et ingénieure en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Ok. Et la passion en cosmétique, elle a commencé quand j'étais à l'école, que j'étais au labo, je faisais mes tests et tout ça. Et vu que j'ai grandi avec mes cheveux naturels, je n'ai jamais fait de défrisage. C'est très bien, nappie. Voilà. J'ai un peu essayé de trouver des produits qui étaient adaptés à ma chevelure. D'accord. Je n'allais pas les agresser. Ok. Du coup, j'ai trouvé, si j'avais besoin dans les marchés, c'est bon. Et c'est des produits très bons pour la pousse. Oui, effectivement. Ok. Vous savez, nous en Afrique, on a tellement de bons produits qui sont déjà bons pour nourrir nos cheveux. Et aussi pour les adoucir. Parce qu'on dit souvent, les cheveux n'a plus, ils sont secs et tout ça, ils ne poussent pas. C'est complètement faux. J'ai trouvé des produits qui m'ont aidé à capricer mes cheveux, qui m'ont aidé à changer la nature de mes cheveux. Parce que les produits secs et finis pour moi, maintenant, j'ai des produits qui sont très doux grâce au Issa, grâce au Moringa. D'accord. Et qui sont très bien nourrits grâce au Bruton Carité et tout ça. Donc là, j'ai toute une routine du shampoing, du masque, de la crème hydratante. D'accord. Qui est faite à base de produits naturels. Ok. Et c'est racine précieuse. Voilà. Ok. Merci en tout cas. Merci à vous également. Merci aux braves femmes d'Afrique et du Sénégal. Bonjour, c'est Oumy. Bonjour, Oumy. Vous allez chez Amina. Amina, oui. Nous sommes pharmaciennes et nous développons notre marque de savon. Ah, ben voilà. Voilà. Là, je vois là, savon. Akasha savon. Akasha savon. C'est fait à base de produits naturels. Oui. Comme la carité. Oui. La carité et ici, il y a du miel aussi. Oui. Ça te voit par la couleur. L'huile de coco. Oui. Et du soja. D'accord. C'est des savons qui respectent toutes les stabilités de la peau. Très bons. Des savons qui traquent, qui ne récemment la peau. Qui ne vont pas agresser la peau. D'accord. Il s'est fait un dosage net. D'accord. C'est des dosages nettes pour toutes les savons. D'accord. Et pour faire ça, vous avez fait une formation. Oui, on a fait une formation. Vous avez dit que vous êtes pharmacienne. D'accord. Mais aussi, on a fait une formation approfondie. Oui. À un cosmétor. Ah, d'accord. Ok. Pour faire ça. Même les tests de moussage, on fait ça à l'université. Ah, ok. À la fois-ci, nous avons moussé très bien. Ah, oui, d'accord. Oui, parce que des fois, des fois qu'on s'est bricolé, ça mousse pas. Voilà. Donc, c'est ça la qualité. Tous les tests, on fait ça au laboratoire de Caledon à l'université. D'accord. En tout cas, magnifique. Ça me fait plaisir de découvrir des braves femmes d'Afrique comme ça. Ah, le produit CAFA, oui. Ça permet de viter que les enfants fassent ça. Parce que, par exemple, les insecticides matérielles, on fait ça sur le sol. Sans poudre ou en... Ah, d'accord. Sans poudre, bien. Il y a aussi les pulvérisants. D'accord. C'est pas très efficace pour les insecticides. Oui, oui, oui. On a développé de la patinale de Caledon. Oui, d'accord. Vous mettez ça juste au recoin de votre chambre et les Caledon, ça accueille-verte. Non, ils se déshydratent. Oui, ils ne peuvent pas déshydratent. Oui, et... Ça existe aussi d'avoir des oeufs de Nézayabon. Oui. Quand, par exemple, ça tue des souris. Oui. La souris, ça déshydrate. Oui, oui. L'odeur, ah, ok. Parce qu'ils se cachent pour mourir, ces bêtes-là. Oui, c'est ça. Ok. Très bien, alors. Oui. En tout cas, et ça coûte combien? Ça coûte mieux, je pense. Et les savons? Les savons, ça, ça coûte mieux, je pense. D'accord. Deux. Ok, ça marche. C'est bien. En tout cas, je découvre les femmes africaines, ça fait du bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir aussi. En tout cas, on vous enverra les liens. Ok? Merci. J'étais déjà passée par là, hein? Hum-hum. Oui. J'ai fait le tour. Alors, Neosa, parle-nous de tes gâteaux, là. Les gâteaux, c'est des gâteaux à la manioc et à la noix de coco. Manioc et noix de coco. C'est une tuerie. Une tuerie que tu vas faire goûter ici. Oui. C'est dans l'objectif de nos projets, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Mais à la base, tu es restauratrice, c'est ça? Non, à la base, je suis traiteur. Oui. J'ai créé les merveilles du monde. D'accord. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu livres des repas? Non, 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 je suis traiteur événementiel et j'ai aussi ma petite boutique où je fais tous les midis des repas et je présente mes gâteaux. parce que de base, je suis pâtissière. D'accord. Et j'y fais aussi. Je vais servir un peu de l'art. C'est des bonnes choses. Allez, vas-y. Alors ça, c'est notre... Attends, je vais l'interviewer un peu. Alors, tu peux te présenter. J'ai une autre représentante ici du Club de la Diversité et présidente de Cour-Elle. Tout à fait. Qui va prendre le relais ici. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, nous, Cour-Elle, c'est un réseau de femmes entrepreneurs. L'idée, c'est de faire le lien entre les femmes entrepreneurs de la diaspora et celles qui sont en Afrique. pour favoriser des partenariats constructifs, durables et tout ça pour le développement de notre cher continent. C'est ça, pour l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes, que les femmes qui travaillent se formalisent, se développent et surtout qu'elles puissent participer à la croissance parce qu'on dit qu'en Afrique aujourd'hui, il y a le plus fort taux d'entrepreneuriat féminin. Oui, en plus, pendant longtemps, on est resté dans l'informel. Dans l'informel, tout à fait. Et maintenant là? Maintenant là, il faut qu'on puisse avoir les moyens de régulariser les activités, d'avoir les formations qui nous permettent de monter en compétences et de nous organiser aussi en réseau pour pouvoir avoir des échanges et des partenariats. Il n'y a que ça qui marche le réseau. C'est très important, ensemble, faire les choses ensemble. Exactement. En tout cas, nous du Club de la Diversité, on est partant pour du partenariat ici. On avait vraiment besoin de ce lien ici et c'est toi qui va le faire. Écoute, ça sera avec un grand plaisir parce que si l'attente aussi est là, d'avoir des partenariats. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora aussi va construire l'Afrique. Bien sûr. Aujourd'hui, ces femmes qui sont aussi en local sont en attente de partenariats avec d'autres femmes qui sont en Europe ou autre part. C'est ça. On est ravis d'accueillir le Club des Femmes de la Diversité. On est tous ensemble unis pour le développement de la femme et pour le développement de notre continent. Magnifique. En tout cas, merci à toi d'être là pour ce partenariat. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, le nom, il faut rappeler juste le nom. Alors, le nom là, c'est Pour elle. Oui. Et la présidente, c'est? Et c'est Fatoumata Dioplo. Fatoumata Dioplo. Voilà. Eh bien, voilà. Vous venez d'entendre notre partenaire ici au Sénégal, Madame Fatoumata Dioplo. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonjour. C'est du sucré, ça? Oui, c'est du sucré. Ah oui, c'est... Vous pouvez m'expliquer? Oui. Et du pâte d'araché. D'accord. Ah oui. La compagne travaille sur la laque. Ça, on l'appelle la céréale. Oui. C'est fait à base de miel. Oui. Par exemple, du genre de bouillie. Oui. Il va accompagner la laque ou bien du plédo-caï. D'accord. Ah oui, ça c'est le lait-caï. Il est déjà sucré? Oui. Ah d'accord. Ok. Ça marche. Ça marche? Pas pour le moment. Je finis l'interview. Je reviens vers vous. Ok. En tout cas, magnifique. Et c'est vous qui les faites? Oui. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, ce sont des femmes de courrelle. Oui. C'est ça. Très bien. Merci les femmes de courrelle. Alors, voilà notre chère présidente, Dina Diallo-Mendez. Voilà, je mélange tout. C'est Dina Mendez, Madame Diallo, la présidente du club de la diversité. Comme des femmes. Voilà, le club des femmes de la diversité. Oh là là. Mais il y a des hommes aussi qui nous accompagnent là-dedans. C'est correct? Non. Ça va sur YouTube d'abord. Mais là, tu fais quoi? Mais je n'ai pas la Wi-Fi. C'est pour ça. Oui, mais là, c'est pour en direct. Tu filmes juste. Je ferai le direct avec ton portable. Mais là, tu fais quoi? Je suis en train de filmer. Ah, OK. Oui, Madame, Madame. Il y a tous les moyens. Si on ne peut pas faire direct, on fait indirect. Oui, on va direct. Voilà. Alors, excusez-moi, c'est quoi? C'est de la boule? Bon. Alors, Betty, voilà. Betty est venue avec moi. Betty fait partie des femmes du Club de la diversité. Mais Betty, c'est ma ex... Enfin, Madame So, donc elle est déjà Sénégalaise d'adoption. Madame So. Ben, voilà. Ben, voilà. Elle adore dans sa famille. C'est ça. Donc, elle, elle connaît mieux le Sénégal que nous. Donc, du coup... Ça a beaucoup changé. Voilà. Donc, elle nous a rejoint au Club des Femmes de la diversité. Voilà. Bon, je n'arrive pas à faire tourner. Tu peux me filmer un peu. Voilà, tiens seulement comme ça. Voilà, Edwige. Eh bien, voilà. Là, nous sommes ici pour une conférence de rencontre entre la diaspora qui vient de France et les femmes entrepreneurs du Sénégal. Donc, nous sommes venus à quatre. Nous avons créé un partenariat ici, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et nous sommes à la rencontre de toutes ces femmes qui se battent aujourd'hui pour émerger dans une Afrique qui grandit, qui continue de grandir parce que c'est le continent de l'avenir. Et donc, nous sommes venus justement parce que nous avons besoin de ce lien, de venir créer quelque chose ici, parce que c'est de là que nous sommes partis au départ. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. C'est renouer des liens partenariats, partenariaux qui vont… On ne sait pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, nous y croyons et nous allons le faire. C'est ça. Après, ici, nous serons au Cap Vert, qu'on a déjà commencé, parce qu'il y a eu une coopérative en cours là-bas. Et nous reviendrons spécialement pour le Sénégal, afin de créer quelque chose avec toutes ces femmes que vous avez vues dans l'interview. C'était Edwige Dombra. Vous êtes toutes devenues des journalistes ? C'est ça même.